Tu es la présence livrée pour nous livrer, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, amplement tu t'appelles, tu fais ta demande au Seigneur. Il y a quelques années, un petit garçon de 8 ans, qui s'appelait Mourad, demandait à son père, Karim, « Papa, est-ce que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie ? » Karim lui a dit, « Oui, bien sûr ! » Il lui a dit, « Comment ? » Alors Karim s'est gratté la tête, il lui a dit, « Je vais demander au Père Boulade. » Il vient me trouver, et ce petit garçon de 8 ans, qui est actuellement un grand barbu, que vous voyez ici, il est venu me trouver. Il me dit, « Comment est-ce que Jésus est présent dans l'Eucharistie ? » Alors je lui ai répondu, « Ton père, il part souvent en voyage. » Il m'a dit, « Oui, père. » Il dit, « Avant de partir, est-ce qu'il te laisse sa photo ? » Il dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais avec sa photo ? » Il m'a dit, « Je l'embrasse le matin. » « Je l'embrasse le soir. » Je lui ai dit, « Tu embrasses du papier ? » « Tu embrasses un carton ? » Il m'a dit, « Mais non ! » « Ce n'est pas un carton. » « C'est papa. » Je lui ai dit, « C'est papa. » « Ben oui. » Alors je lui ai dit à Mourad, tu vois, Jésus, avant de partir en voyage, il voulait dire qu'il était avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, comme il le proclamait le jour de l'Ascension. Et il s'est dit, « Comment est-ce que je vais traduire ça concrètement ? » Il a pris du pain. Il a dit, « Ceci est mon corps. » « Ceci, c'est moi. » « C'est moi. » Et c'est ainsi que, pour nous, l'hostie, c'est Jésus. Vous allez me dire, mais la différence entre Karim et Jésus, c'est que pour Karim, c'était une photo. Mais pour nous, chrétiens, c'est Jésus, vraiment, présent. Comment est-il présent ? En ce soir où nous célébrons l'Eucharistie, jeudi saint, il faut nous poser la question, comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie ? Un ami à moi, médecin, se posait la question, il était torturé par l'idée, et le jour où il a été ordonné prêtre, il a fait un test. Il a pris l'hostie, non consacré, il a passé au scan pour voir la composition des molécules et des atouts. Et puis, ayant fait la messe, il a consacré le pain et il a passé le pain consacré au scan pour voir est-ce que la structure moléculaire avait changé. Eh bien, rien n'avait changé. Il s'est dit, mais alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, rien n'a changé. On pense quelquefois que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est une présence physique. Or, ce n'est pas une présence physique. Alors, c'est quoi ? Une présence symbolique, comme cette photo de Karim. C'est de l'ordre du symbole. Non, ce n'est pas symbolique. Alors, ce n'est ni physique ni symbolique. Alors, c'est quoi ? C'est réel. Physiquement, rien n'a changé dans le pain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présence réelle ? Pensez à une maman dont le fils est dans le coma. Elle lui tient la main, elle est à ses côtés, elle lui parle, elle lui sourit. Le fils ne réagit pas. Il est présent physiquement. Il n'est pas présent réellement. elle est présente, oui. Mais lui n'est pas présent. Vous allez me dire, mais elle le touche, elle le tient, il est là. Il n'est pas présent. Il est physiquement présent. Il n'est pas réellement présent. Quand vous montez dans le train, vous avez un voisin à vos côtés. Il est présent à vos côtés, oui. Physiquement, oui. Réellement, non. Ah, voyez un peu. Voyez un peu la différence entre physique et réelle. Notre époque scientifico-scientifique, positivo-positiviste, n'arrive pas à comprendre. Tout est au niveau du physique, du chimique, du constatable. Eh bien, on est perplexe. Alors on dit, c'est du symbole. Mais non, ce n'est pas du symbole. C'est réel. On peut être présent physiquement sans être présent réellement. Ce soir, je vous sens présent réellement. Sauf ceux qui dorment. Mais je pense qu'il n'y a personne qui dorme. bon. Et un grand philosophe allemand, Heidegger, dans son œuvre, a distingué présence et présence. Très intéressant. La présence, pour employer un mot philosophique, est de l'ordre de l'intentionnalité. Quand quelqu'un vient me voir pour causer avec moi, je l'invite à s'asseoir. Et puis, je suis là à l'écouter. Mon intention est d'être avec lui. je suis vraiment présent. C'est l'intention qui fait la présence, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui fait la présence. Pensez un petit peu, vous les parents, vous les éducateurs. Il arrive qu'un enfant vienne, rentre le soir à la maison. Papa, maman, je vais vous raconter une histoire. Bon, raconte, 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 ce que tu as à dire. Il continue à lire son journal. Maman continue à tourner sa soupe. Et lui, il sent très bien que ni papa, ni maman ne sont présents. ils sont là physiquement, ils ne sont pas présents. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. On est présent quand on veut être présent, quand on fait un acte de présence. La présence n'est pas une question physique, c'est un acte. Elle suppose une démarche. Et c'est ainsi que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il a posé l'acte de vouloir être présent à nous. Et la question est de savoir si nous sommes présents à lui. Il est présent. mais lui, sommes-nous présents. Je ne sais pas si je vous ai cité un jour dans une homélie cette phrase de Khalil Nouaïma, ce grand poète libanais. s'appelle tu rabbi marraten aïna anta fagabani bal aïna anta J'ai demandé un jour à mon Seigneur où es-tu ? Et il m'a répondu mais toi où es-tu ? Ça veut dire quoi ? Je lui dis où tu es ? Où tu es ? Et il me dit toi où tu es ? C'est pas Dieu qui est absent. C'est pas le Christ qui est absent. C'est nous qui sommes absents à sa présence. Et l'Eucharistie suppose justement cet acte de présence à la présence. Être présent à la présence et être présent les uns aux autres à notre présence réciproque. C'est un secret. Ça transforme une vie. Ça transforme une famille. Ça transforme un couple. Ça transforme les relations. Ça transforme une amitié. Ça transforme tout. Nous ne sommes pas les uns à côté des autres comme dans un train ou un autobus. alors je reviens à cette présence réelle. Le Christ est présent. Et qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Eh bien rien. Sinon une présence. Ceci me rappelle l'histoire de Marthe et Marie dans l'Évangile. Marthe est là à faire le ménage, à préparer le repas, à allumer, à chercher, etc. et Marie est là à écouter Jésus, à contempler Jésus, à boire ses paroles. Et elle, alors Marthe se plaint. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me laisse travailler tout seul. Qu'est-ce qui était plus important pour Jésus ? Manger un bon repas ou bien sentir une présence ? Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la maison, de la famille, du couple, on peut le transposer au niveau de notre rapport avec Jésus, avec le Christ. Nous sommes des gens actifs. Moi, le premier. J'aime faire, 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 agir, agir, agir. Je me retrouve le soir en disant j'ai fait ça et ça et ça. C'est content ? Il dit oui, je suis content. Mais, quand j'arrive le soir et je vous l'ai raconté souvent, j'ouvre la porte du fond de l'église, j'entre, tout est noir, tout est sombre, mais il y a une petite lumière rouge ici, allumée. Alors, je lui fais « Coucou, c'est moi ». Il me dit « Coucou, c'est moi aussi ». Je t'attendais. Tu m'attendais ? Oui, je t'attendais. J'étais content que je te fasse une petite visite. Il est très content. J'étais impatient. Vous allez me dire « Qu'est-ce que ça va lui ajouter ? Il est Dieu, il est tout puissant, il est présent partout. En quoi, moi, en riboulage, je vais changer quoi que ce soit à sa joie, à son bonheur ? » Tout. Tout. Ce petit geste, ce petit signe, cette petite visite, ce petit clin d'œil que je lui fais devant cette petite lampe rouge allumée, ça lui fait plaisir. Après ça, il dormira bien. Voilà. L'Eucharistie, c'est un peu ça. Il voulait nous dire « Je suis avec vous ». Comment dire « Je suis avec vous ». Une photo, elle n'existait pas à l'époque. Il a pris du pain. Et il a dit « Voilà, et puis, depuis qu'il a dit à ses apôtres, fais ceci en mémoire de moi, de jour en jour, de cœur en cœur, de fête en fête, les prêtres, depuis 2000 ans, répètent, ici à Cléopâtre, et au Caire, et dans l'Égypte, et dans le monde, de Tokyo à Washington, et dans l'Égypte. Pendant vingt siècles, le message a été transporté, comporté, transmis, et il atteint actuellement chacun de nous. et cette présence devant, dans la communion, devient une présence dedans. Devant, dedans. Présence réelle. Vous ne le découvrirez pas avec un microscope, ni avec un scan. Il ne se découvre que dans la foi, et dans la mesure où nous serons à être présents à celui qui se fait présent à nous. Amen. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demande, mon Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous livrer.